Bonjour à toutes et à tous, nous sommes présents aujourd'hui pour parler de l'engagement étudiant qui est un aspect très important de la vie étudiantine et pour en discuter je suis présent avec Sophia et Hugo et nous allons parler de comment on arrive à développer des compétences transversales au travers de cet engagement. Alors je vous laisse vous présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophia, je suis une alumnie de la faculté des sciences et ingénierie à Sorbonne Université, actuellement étudiante entrepreneur en faculté des lettres et je travaille à la vie étudiante, également en faculté de lettres. Bonjour je m'appelle Hugo, je suis également alumnie à Sorbonne Université et je suis actuellement stagiaire à la direction de la vie étudiante de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Moi-même je m'appelle Samy, étudiant à la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université et également président d'association. Alors aujourd'hui j'ai une première question pour vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez intégré une association ou même créé une association ? Oui, moi j'étais président de Saint-Bio6 qui est l'association des étudiants en biologie de Sorbonne Université l'année dernière durant ma troisième année de licence. Et moi du coup j'ai créé l'association JeuSciences donc je suis en fin 2017 et je suis actuellement présidente et je suis également responsable du pôle alumnie à l'AUBIP, donc l'association des étudiants du Master BIP de la faculté des sciences et ingénierie. Et en quoi consistent ces associations ? Saint-Bio6 c'est l'association de biologie, donc c'est l'association de cursus qui est affiliée à la filière sciences de la vie de la faculté des sciences et ingénierie. Alors JeuSciences donc je suis c'est une association de vulgarisation et de médiation scientifique et l'association des étudiants du Master BIP, c'est une association qui a pour but d'accompagner les étudiants et les alumnis du Master BIP. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire le pas, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager ? Moi j'ai toujours voulu rejoindre une association quand j'étais en L2, donc j'hésitais entre principalement un BDE, mais finalement j'avais un ami qui était du coup l'ancien président de Saint-Bio6, et qui m'a un petit peu amené vers l'association pour que je la rejoigne. Alors pour ma part c'était suite à un précédent engagement dans un club de sciences quand j'étais en licence, que j'ai monté avec des amis, et par la suite quand je suis arrivée en M1 en faculté des sciences et ingénierie, j'ai décidé de monter ma propre association accompagnée de certains camarades pour un projet de plus grande envergure. Ok. En tant que président d'association, quelles étaient vos tâches quotidiennes ? Parce qu'on peut bien se dire qu'être président c'est bien, mais on n'a pas forcément la notion de ce qu'on fait. Quelles étaient vos tâches ? Alors du coup en tant que présidente, je pense que, bon déjà bien sûr on représente tous les membres de l'association, on représente l'image de l'association, mais également quand on est président d'une asso qui a été créée récemment, on a aussi tendance à être assez polyvalent, à toucher à tous les pôles, à s'adapter à toutes les situations, parce qu'on est souvent sous-effectifs quand on vient de créer son association. Donc je dirais qu'un président c'est un peu l'épaule de l'association, et c'est celui qui va guider les membres à choisir ce qu'ils veulent faire dans l'association, mais tout en gardant le contrôle sur la direction que prend l'association. Je rejoins Sophia là-dessus, c'est que du coup le président va toucher un petit peu à tout. Il y a beaucoup de management, de diriger un peu tous les membres, les pôles de l'association. Et c'est vrai que du coup, à la différence de Justin-Geneux-Suisse, Saint-Bioci c'était une ancienne association, donc il y a aussi la responsabilité et le relationnel avec l'université qu'il faut prendre en compte. J'aimerais savoir, est-ce à quoi vous vous attendiez lorsque vous avez rejoint une association, ou est-ce que vous avez d'autres appréhensions avant de commencer cette aventure-là ? Je n'avais pas beaucoup d'appréhension quand j'ai décidé de rejoindre une association, et j'étais plus surpris de l'aspect très joie, famille qu'il y avait dans l'association, et du coup je pensais que c'était un peu plus strict, beaucoup plus de responsabilité, et finalement c'était très joyeux, on était très amis, donc ça m'a plus surpris cette partie-là. J'aimerais savoir aussi également, dans vos rôles de président d'association, est-ce que vous avez des actions particulières qui vous ont permis de pouvoir démontrer certaines compétences dans des projets par exemple ? Tout d'abord déjà le fait d'encadrer des personnes, que ce soit des bénévoles, moi j'ai aussi l'occasion d'encadrer des volontaires en service civique, une alternante, et du coup je pense que ça développe les compétences de management, ça développe les compétences de gestion d'équipe, gestion de conflit aussi, donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup quand après on doit travailler en équipe. Ça apporte également une certaine organisation, parce que quand on est président on a plein de pôles à superviser, on a plein de choses à faire, et à côté des études ça apporte cette capacité de s'adapter, de passer d'une activité à l'autre. Oui, je pense qu'il y a aussi la capacité à prendre des décisions, en tant que président on est beaucoup amené à devoir prendre des décisions, surtout quand il y a des désaccords, et après comme l'a dit Sophia, le management c'est quelque chose d'important, savoir comment motiver et diriger son équipe, ça c'est des compétences qu'on acquiert en donnant président, et qu'on n'a pas forcément avant de rentrer dans une SO. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous que c'est assez compliqué, surtout de pouvoir gérer l'humain, c'est assez étendu des fois, il y a des désaccords, et il faut pouvoir prendre des décisions dans un court laps de temps, et réussir à amener un projet à bien. Donc justement, est-ce que vous pensez que c'est lorsqu'on réussit, ou par exemple on échoue un projet, qu'on arrive vraiment à pouvoir consolider ces compétences-là conformes, ou comment on arrive à constater qu'on a véritablement acquéri certaines compétences ? Je pense que ça paraît bizarre, mais je pense que c'est plus quand on échoue un projet, parce que du coup, si on arrive à rebondir sur l'échec, et de se dire qu'on arrive à remotiver les gens après le projet, s'il a raté, c'est qu'on a vraiment acquis la compétence, alors que quand on réussit, ça peut arriver que ce soit un coup de chance aussi, ça arrive surtout dans le milieu associatif, les coups de chance, ça arrive souvent. Je pense plutôt que c'est dans l'échec, si on arrive à rebondir sur l'échec en tant que président, c'est plus gratifiant que si ça réussit. Je suis tout à fait d'accord, notamment quand on, par exemple, quand on planifie un projet, et qu'on fait plein de demandes d'appels à projets, et qu'on se rend compte qu'au final, deux demandes par exemple sur quatre ont été refusées, c'est la capacité de se dire, on va quand même maintenir le projet, on va quand même essayer de motiver tout le monde, parce que les personnes deviennent démotivées quand elles voient que ça devient très compliqué, et c'est cette faculté d'adaptation, de remotivation de toute l'équipe, et de comment rebondir pour ensuite que les projets soient quand même menés à bien, qui fait qu'on développe cette compétence, et on s'améliore aussi en tant que personne. Donc justement, Sophia, je voulais te demander, comme tu as parlé aussi également de motivation, comment tu arrives, toi, en tant qu'ancienne présidente, tu as réussi à motiver les différentes personnes qui étaient membres de ton association, sachant que ce n'est pas forcément leur activité principale, comment tu arrives à pouvoir les motiver, à faire en sorte qu'ils soient toujours focuss sur les différents projets ? Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait des événements de cohésion entre les membres de l'équipe, parce que je l'ai déjà expérimenté, ça fait bientôt 4 ans que je suis présidente de cette association, et les membres, il y a beaucoup de turnover, et j'ai vraiment remarqué qu'une année où, par exemple, là avec la Covid-19, on n'a pas pu faire beaucoup d'événements présentiels pour la cohésion, il y a eu beaucoup de démotivation, donc je pense que c'est important que les membres se connaissent, que les membres partagent des moments autres que ceux de l'associatif pur et dur, et sinon, pour motiver, je pense qu'aussi, il faut se montrer présent, à l'écoute des membres, et quand on voit qu'il y a de la démotivation, aller vers les membres peut-être un à un et voir ce qui ne va pas, et surtout, ne jamais mettre de pression et ne jamais obliger quelqu'un à faire quelque chose, c'est surtout ça qui est important, parce qu'il faut se rappeler que ce sont des bénévoles, et ils sont là pour le plaisir. Hugo, qu'est-ce qui est le plus important dans la gestion de projet ? Comment tu arrives à superviser plusieurs projets et où est-ce que tu mets plus de focus ? Le plus important, c'est la coordination entre les différentes personnes qui agissent dans le projet. C'est-à-dire qu'il faut que chaque personne prenne conscience de la responsabilité qu'il a dans le projet, et ça, c'est vraiment le plus important. Si tout le monde sait ce qu'il fait, le projet sera mené à bien, donc après, il y a plusieurs moyens qui existent, on peut mettre des fils de suivi du projet, on peut faire des réunions, mais après, les outils sont propres à chaque personne. Le plus important, c'est vraiment que chacun sache ce qu'il fait et qu'il n'hésite pas à demander s'il a besoin d'aide sur sa tâche ou toute autre chose sur le projet. Tout à fait vrai. Surtout qu'en parlant d'organisation, la plupart des étudiants pensent que c'est très compliqué de pouvoir faire notamment ses études et également de s'engager auprès d'une association ou de tout type de projet. Est-ce que vous pensez que c'est très compliqué en tant qu'étudiant de pouvoir mener l'aide, surtout lorsqu'on a un poste de responsabilité dans une structure associative ? C'est faisable. Nous, on a toujours dit à l'association, c'est les études d'abord et l'associatif après. Toutes les associations de l'université ont le même discours. C'est d'avoir les études, mais c'est vraiment une question d'organisation et c'est surtout une question d'entente entre chacun. Si tout le monde discute, si tout le monde parle, on saura comment il faut faire. Il ne faut pas dire je vais faire quelque chose et ne le faire jamais. Il faut vraiment discuter entre eux. Je suis tout à fait d'accord. Il faut voir avec les bénévoles en fonction de tout simplement leur cursus, leurs études, la charge de travail qu'ils estiment avoir. Par exemple, nous, comment on fonctionnait à ce niveau-là, c'est qu'on avait un petit tableau de période où les étudiants ne sont pas disponibles et ne peuvent pas s'engager. Ils remplissaient le tableau en fonction des périodes et à côté de ça, ils s'organisaient. Nous, de toute façon, les membres du bureau, on était toujours là pour aider s'il y avait des difficultés pour accumuler les deux. Nous-mêmes, personnellement, je pense que c'est une question, comme disait Hugo, d'organisation. Quand on sait qu'on va être responsable d'une association, on sait très bien que ça va prendre du temps, ça va être une charge de travail. Donc, il ne faut pas délaisser ses études et se dire qu'on va laisser tout pour la dernière minute. Il faut se dire que, quand ce sera la dernière minute, j'aurai aussi d'autres choses à faire pour mon association. Donc, il faut que je m'y prenne à l'avance. Et puis après, c'est une question d'habitude. Au fil des années, on s'habitue et on fait des erreurs des fois. Et après, on apprend à travailler et à gérer à côté l'associatif. Ce qui est bien ici, c'est que ça vous a plutôt bien réussi, puisque vous êtes alumni. Donc, vous avez fini avec cette première phase de cursus-là. Et donc, en tant qu'alumni, est-ce que vous pensez que l'engagement étudiant a joué un rôle dans votre formation actuelle ? Ou est-ce que ça vous a permis de vous orienter quelque part ? Moi, totalement, puisque de base, je faisais une licence de biologie et que je me suis réorienté dans la communication. Donc, l'associatif, ça m'a vraiment fait un changement de parcours un peu radical, on va dire. Donc, oui, ça a totalement joué sur mon projet professionnel. Moi, tout à fait pareil. J'étais étudiante en master en neurosciences et j'ai fait une année de césure entre mon M1 et mon M2 pour me consacrer à mon association et à d'autres associations à côté. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas faite pour faire de la recherche et que j'étais plutôt faite pour faire de la gestion de projet, surtout dans le domaine scientifique, si possible, mais faire de la gestion de projet, de l'entrepreneuriat. Et finalement, en finissant mon M2, je me suis inscrite au diplôme étudiant-entrepreneur de Pépite. Et donc, je suis actuellement étudiante-entrepreneur. Et comme j'aimais beaucoup travailler avec les associations, je me suis aussi rendue compte que j'aimerais bien garder ce lien avec des associations étudiantes et rester dans le milieu associatif. Et donc, j'ai pris mon poste dans la vie étudiante également. Et je pense que si je n'avais pas fait cette année de césure et que je ne m'étais pas engagée dans des associations, je n'aurais tout simplement jamais été dans cette direction. Ok. Sophia, en tant qu'étudiant-entrepreneur, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Et en quoi cela consiste ? Alors du coup, le D2E et le statut national étudiant-entrepreneur, c'est un dispositif de Pépite. C'est quand on a un projet entrepreneurial en tête. On peut le présenter à la fin de son année. Alors, soit quand on est encore étudiant, soit quand on vient d'être diplômé. Et on présente son projet devant un jury. On nous attribue ou non le statut national étudiant-entrepreneur. Et à côté de ça, quand on n'est pas étudiant, on doit faire du coup une année d'études qui est le diplôme étudiant-entrepreneur. Alors que quand on est étudiant, on peut très bien ne pas le faire, histoire de garder en fait ce statut étudiant. Et en fait, tout simplement, j'ai des cours du soir toute l'année sur l'entrepreneuriat, la gestion de projet, les financements, enfin tous les aspects qui sont importants à maîtriser quand on veut monter sa boîte en fait, tout simplement. Et à la fin de l'année, j'ai des examens sur chaque aspect, mais appliqués directement à mon projet. Ok. Et est-ce que justement ce dispositif-là, il t'a permis de le mettre en pratique directement au sein de l'association dans laquelle tu es ? Alors oui, il m'a beaucoup aidée parce que tout ce qui est trouver des financements, gérer un projet et bien gérer son équipe, j'ai réussi à apprendre quand même pas mal d'outils en main en fait grâce à ces cours. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis que je suis étudiante-entrepreneur, on peut très bien valoriser en fait ce statut national étudiant-entrepreneur avec une association ou une création d'association. Donc, il ne faut pas forcément penser à entreprise, mais ça peut aussi valoriser une création d'association. Donc, il nous donne en fait des clés pour tout ce qui est création de projet dans la globalité. Et justement, là en ce moment, de ce que j'ai bien compris, tu travailles à la faculté des lettres de Sorbonne Université et toi, tu es en stage également à la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. C'est exact ? C'est ça. Donc, j'aimerais savoir en quoi l'engagement étudiant peut être un plus sur le marché du travail. Comment vous arrivez à faire valoriser cela par rapport à d'autres candidats qui n'ont pas forcément le même engagement que vous ou qui n'ont pas du tout d'engagement ? Alors, moi, je pense que déjà dans le marché du travail, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Et je pense que les notes en soi, quand on veut, enfin les notes, le parcours universitaire, toutes les personnes qui vont se présenter pour un poste risquent d'avoir vraiment le même parcours. Et pour moi, ce qui peut faire la différence, c'est justement un engagement étudiant qui va en fait montrer qu'on a développé des compétences transversales à notre cursus universitaire, qu'on a d'une part les connaissances requises pour le poste, mais qu'on a aussi une expérience, même si ce n'est pas une expérience sur le terrain, sur un terrain similaire à celui pour lequel on postule. Mais au moins, on a des compétences humaines, on a des compétences du savoir-être, en fait, qui se développent quand on fait de l'engagement étudiant. Parfois même des compétences techniques, par exemple l'audiovisuel, ou alors des compétences sur des logiciels. Voilà, donc je pense qu'on acquiert ce dynamisme, ces différentes compétences transversales qui peuvent faire vraiment la différence quand un recruteur doit choisir entre 2-3 personnes ou plus pour un poste. Je rejoins le souci là-dessus. C'est vraiment les compétences, en fait, avec une personne qui n'a pas fait d'associatif et puis l'expérience aussi. Quand on fait de l'associatif, on va faire de la gestion de projet, on va toucher à énormément de domaines d'un coup. Et que ce soit dans le monde scientifique ou dans divers domaines, ça sert dans tous les jours. Moi, j'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas fait de la science et qui ont fait de domaine, qui ont fait de l'associatif. On a les mêmes compétences au final. Et c'est voilà, c'est comment savoir communiquer, c'est savoir comment sert un projet, c'est comment présenter un projet. Tout ça, c'est des choses que l'associatif nous apprend et c'est toujours un plus dans le milieu professionnel. Justement, pour la question du marché du travail et de l'instruction professionnelle, je voulais savoir comment est-ce que l'université a pu vous accompagner dans la valorisation de ces compétences-là ? Alors oui, pour ma part, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à l'UE Engagement étudiant lors de mon parcours universitaire quand j'étais en M2. Et donc l'UE Engagement étudiant, c'est une UE qui permet de valoriser officiellement, en quelque sorte, notre engagement étudiant par l'université. Donc pendant cette UE Engagement étudiant, on a accès à des modules, notamment par le service Orientation et Insertion, pour nous aider en fait à valoriser correctement notre engagement, les compétences qu'on acquiert sur notre CV, sur une lettre de motivation. Et d'autre part, ça permet aussi d'avoir en fait la mention Engagement étudiant sur notre diplôme, enfin c'est visible. Et donc auprès d'un recruteur, c'est quand même plus intéressant de voir qu'officiellement, on est reconnu comme engagé au sein de notre université. Donc avec ce que tu viens de dire, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est de savoir selon vous, c'est une question pour vous deux, quels sont les meilleurs arguments pour pousser un étudiant à s'engager ? Et la deuxième, c'est de savoir qu'en tant qu'entité associative, je me demandais quelle a été votre relation justement avec l'université ? Comment est-ce qu'elle vous a accompagné dans vos divers projets ? Et comment est-ce que, comment vous avez réussi à nourrir cette relation-là avec l'université ? Je pense que pour recruter des étudiants, c'est d'abord de leur expliquer que l'associatif, c'est un plus professionnellement et personnellement. Parce que déjà, professionnellement, pour les compétences, en fait, que ce soit avec l'UE engagement ou que ce soit avec les compétences qu'on acquiert personnellement dans une asso, ça aide dans la vie de tous les jours, professionnellement, les prises de projets, les prises de décisions, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le milieu professionnel. Et après, personnellement, c'est très valorisant parce qu'on rencontre plein de gens, on peut se faire beaucoup d'amis d'un coup, on développe un réseau, donc c'est très gratifiant. Et puis, en plus, on a la possibilité de faire des projets qui sont très intéressants, que ce soit des projets solidaires ou des projets très festifs, c'est toujours un plus de s'amuser. Donc, l'associatif, c'est une bonne solution si on veut pouvoir apporter un peu de fun dans son cursus universitaire. Et après, pour l'accompagnement avec les associations, il faut savoir qu'à la Sorbonne Université, du coup, dans chaque faculté, il y a une direction de la vie étudiante et que les associations sont très, très bien suivies et accompagnées pour développer des projets ou même si elles ont besoin d'aide dans leur fonctionnement personnel. Donc, pour le coup, les directions de la vie étudiante de chaque faculté accueillent très, très bien et accompagnent toutes les associations sur tous les projets au cours de l'année. Donc là ? Je rejoins totalement ce que dit Hugo, notamment quand il parlait qu'il y avait diverses thématiques. En effet, en plus, si un étudiant hésite à s'engager, il y a quand même un panel de thématiques. Il y a la solidarité, le sport, il y a la culture, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et donc il suffit qu'il se rende aux journées justement qui sont organisées à la rentrée pour présenter les différentes associations et qui choisissent en fait tout simplement quelles sont les compétences qu'il veut développer mais aussi quel écosystème il veut rejoindre, qu'est-ce qu'il veut faire à côté de ses études. Et pour le meilleur, pour un des meilleurs arguments, moi franchement, je reste sur le côté compétences comme disait Hugo, c'est-à-dire que ça apporte un plus, que ça peut faire la différence avec d'autres personnes dans des milieux qui sont peut-être très prisés dans le monde du travail et aussi également le côté humain parce que ça fait du bien de rencontrer des gens, de se faire un réseau et aussi de se créer aussi des souvenirs parce que l'associatif, ça crée quand même beaucoup plus de souvenirs que quand on n'en a pas quand on est en université. Il y a les événements festifs mais il y a aussi les événements conviviaux entre membres, il y a aussi le fait de parfois même utiliser ce qu'on apprend au sein de notre cursus en le mettant en application au sein de l'association. Donc ça peut être aussi parfois même une mise en pratique de ce qu'on apprend. Donc non, je pense qu'il y a vraiment tellement de points positifs que je pourrais passer une heure à parler. Et pour l'accompagnement, oui, comme disait Hugo, il y a les directions de vie étudiante au sein des différentes facultés qui peuvent accompagner déjà sur la gestion de projets mais aussi qui peuvent accompagner financièrement parce qu'il faut savoir qu'il y a des dispositifs quand même à l'université qui financent les associations et donc ça peut permettre aux associations de monter des projets qui sont parfois assez grands grâce au soutien de l'université. Je tenais à vous remercier pour cet échange qu'on a eu et votre partage par rapport à votre propre expérience. Et sur ce, nous allons passer au dispositif qui permettent justement aux étudiants de s'engager et de pouvoir montrer comment ils peuvent développer des compétences transversales. Pour parler de ces dispositifs, nous sommes en présence de deux acteurs de l'engagement étudiant. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, moi je suis Véronique Bérezia, je suis enseignant-chercheur en physiologie à Sorbonne Université et je suis responsable du dispositif de valorisation de l'engagement étudiant. Bonjour, je suis David Isidor, je suis enseignant d'EPS à Sorbonne Université et vice-doyen initiative étudiante et responsabilité sociale à la faculté des sciences de cette même université. Alors, imaginons que je sois un étudiant qui a l'ambition de créer une association. Quels sont les dispositifs existants existants qui vont nous permettre de pouvoir créer une association ? Alors, au sein de la direction de la vie étudiante de la faculté des sciences et d'ingénierie, il existe un pôle initiative étudiante au sein duquel se trouve toute une équipe qui va accompagner l'étudiant ou l'étudiante dans la création de son association. Alors, dans un premier temps avec une aide de type juridique pour les statuts, la déclaration en préfecture, la domiciliation et ensuite, dans la vie de son association avec un soutien financier, logistique et toute aide qui pourrait aider l'étudiant ou l'étudiante à développer son association. Et est-ce qu'il existe aussi également des dispositifs similaires pour tout type de projet ? Imaginons un étudiant qui veut, par exemple, monter un projet personnel avec un rayonnement au-delà de, par exemple, de son cursus au niveau de la faculté. Est-ce qu'il existe des dispositifs similaires qui permettent aux étudiants de pouvoir valoriser ou être encore mieux accompagnés dans tout ce qui est montage de projet ? Oui, bien sûr. Alors, même si on s'appuie énormément sur les associations étudiantes qui sont extrêmement dynamiques au sein de la faculté, elles sont au nombre de 80, il y a aussi des projets individuels qui sont soutenus. Alors, dès qu'on va toucher au domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, il va y avoir des dispositifs de type Pépite qui vont accompagner les étudiants dans la création d'entreprises ou de projets de type professionnel, il va y avoir des accompagnements aussi au niveau des formations. Là, Véronique pourra compléter ma réponse à ce niveau-là. Donc, il existe différents dispositifs pour que ce soit dans l'orientation, au niveau des soutiens associatifs, au niveau des projets individuels et ce soutien, comme je l'ai dit tout à l'heure, prend plusieurs formes logistiques, d'accompagnement en termes d'expertise et de compétences par les collègues dont c'est la profession et du soutien financier. Alors, Sophia, tout à l'heure, avait mentionné justement l'UE Engagement et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, l'UE Engagement, elle a été mise en place pour deux raisons. La première, c'est valoriser de façon officielle l'engagement associatif des étudiants à Sorbonne Université, à la Faculté des Sciences et Ingénierie. Et la deuxième, c'est leur donner des clés et des outils pour mieux valoriser cet engagement, les aider à valoriser les compétences qu'ils ont pu développer tout au cours de leur investissement dans les différentes associations. Et donc, pour cela, on va leur donner accès à différentes formations réalisées au sein de la vie étudiante mais au sein aussi du service orientation et insertion pour les aider à valoriser ces compétences. Pensez-vous que justement l'engagement étudiant au travers de cette UEL est assez mise en avant au sein de l'université ? Alors, on peut toujours faire mieux mais on progresse. L'UE Engagement a été créé en 2014 et on avait des toutes petites promotions d'étudiants qui s'engageaient dans le dispositif. Aujourd'hui, on a modifié le dispositif pour pouvoir mieux communiquer autour de cet engagement, cette valorisation de l'engagement associatif et donner davantage encore de formations accessibles aux étudiants qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Et est-ce que aussi vous pensez qu'elle est nécessaire pour tous les étudiants ? On croit est-ce qu'un étudiant qui a participé à l'UE Engagement est, on va dire, se distingue d'un autre ? L'UE Engagement, elle existe pour aider les étudiants qui s'engagent dans les associations ou les conseils centraux au sein de Sorbonne Université à valoriser toutes les compétences qu'ils ont pu développer au travers de cet engagement et un étudiant qui bénéficie de ce dispositif va pouvoir utiliser les différents outils à sa disposition pour le valoriser au cours de sa vie professionnelle et personnelle. Existe-t-il aussi également d'autres types de reconnaissance au sein de l'université pour l'engagement étudiant ? Oui, on a les thématiques comme l'emploi étudiant et il y a une politique forte au niveau de Sorbonne Université sur les emplois étudiants qui sont pour la faculté au nombre de 300 et donc ces étudiants et étudiantes peuvent bénéficier aussi de la reconnaissance de leur engagement via une lue déclinée de l'engagement thématique emploi étudiant. Je voulais savoir une question assez personnelle pour vous. Est-ce que vous avez aussi également été engagé au cours de vos années étudiantines ? Une question un peu honteuse de ma part absolument pas. J'avais une pratique sportive qui me prenait beaucoup de temps et ce qui fait que je suis arrivé avec un regard assez neuf pas un regard d'ancien combattant sur la dimension associative des étudiants et en un mot j'ai juste été bluffé et impressionné par le dynamisme et la créativité des étudiants et des étudiantes. Je pense que c'est vraiment ce qui à titre personnel ce qui m'a le plus marqué dans ces derniers mois ces dernières années la capacité des étudiants à innover tout à l'heure vous aviez évoqué ce qui caractérisait un étudiant ou une étudiante engagée c'est la capacité qu'ils ont à nous challenger pour employer un terme un peu moderne à remettre à remettre en cause des choses un peu établies pour lesquelles on aurait peut-être tendance un peu à s'endormir et voilà on a un regard neuf chaque année des étudiants avec de nouvelles idées de nouveaux dispositifs pour mieux s'insérer pour mieux faire vivre la communauté sans bonnu et c'est vraiment ça qui caractérise pour moi l'étudiant ou l'étudiante engagée. Ok. Alors pour ma part c'était pas forcément un engagement associatif mais plutôt dans des conseils et ceux des lycées par contre après j'ai eu un fort engagement associatif ça fait plus de 15 ans que je suis dans des associations de parents d'élèves et j'ai créé aussi une association avec des amis donc c'est vraiment pour moi l'engagement associatif est quelque chose qui est vraiment très important et que je tenais vraiment à valoriser au sein de Sorbonne Université et je rejoins David sur le côté bluffant de ses étudiants moi qui suis responsable d'un parcours de master je suis toujours très impressionnée de voir tous les étudiants du dispositif toutes les compétences la créativité l'organisation dont ils font preuve tout en avançant dans leurs études et tous les projets divers et variés qui émergent de leurs associations et je suis toujours très impressionnée par ce qu'ils arrivent à faire. Vous avez touché un point qui m'intéressait qui était aussi une question que je voulais poser c'est selon vous qu'est-ce qui différencie justement un étudiant engagé d'un autre au sein de Sorbonne Université ? Je dirais qu'il est plus impliqué dans la vie de la communauté et qu'il va avoir de multiples contacts il va identifier les bons interlocuteurs il va être mieux accompagné en cas de difficulté il va être en capacité de mobiliser des gens autour de lui voilà donc c'est un acteur à part entière de la vie de la communauté. Oui je dirais que c'est des citoyens engagés et qui participent à la vie collective et au bien-être de tous les étudiants du campus c'est souvent des étudiants qui sont mieux organisés qui vont faire preuve de créativité et d'ouverture d'esprit et pour ça c'est toujours très agréable de travailler avec eux. Justement vous avez parlé de quelque chose qui est très important justement par rapport à l'engagement étudiant et aussi justement le fait qu'ils soient acteurs de leur communauté j'aimerais savoir est-ce que vous aimeriez partager un projet qui vous a touché qui était à l'initiative qui venait d'un étudiant en l'occurrence. C'est très très dur et puis vu le nombre de projets je ne voudrais pas me fâcher avec les 79 autres associations et en citer qu'un non il y en a tellement non si je devais dire quelque chose qui m'a marqué et c'est lié au contexte c'est qu'on a vu à quel point les associations étaient essentielles dans la situation qu'on a traversée ces derniers mois au-delà des difficultés personnelles très importantes qu'ont pu rencontrer certains étudiants et étudiantes de la faculté de manière majoritaire ça s'est pas trop mal passé et on a vu à quel point les associations avaient un rôle fondamental pour maintenir du lien entre étudiants pour jouer un rôle de relais vis-à-vis des instances de l'université des enseignants chercheurs et des collègues donc c'est ça qui m'a marqué encore plus que les autres années c'est ce rôle essentiel qu'ils ont pu jouer pour que tout le monde traverse cette crise le moins mal Vous avez justement mentionné la crise sanitaire je voulais savoir comment est-ce que l'université a réussi à accompagner les associations ou encore les étudiants qui avaient différents projets Alors on a les collègues de la DVE de la direction de la vie étudiante ont fait un énorme travail en repensant complètement les interactions qu'on pouvait avoir avec les associations de par les contraintes qu'il y avait au niveau du fonctionnement du campus il a fallu nous aussi nous adapter et mettre en place des dispositifs en ligne et donc on a des réunions ont été mises en place en ligne des nouveaux canaux de discussion d'échange pour monter les projets parce qu'on a continué à travailler quand même sur les projets parce que des choses ont pu être réalisées malgré tout et donc ça nous a permis de faire évoluer certaines pratiques et en même temps se rendre compte qu'on pouvait garder des choses pour toucher beaucoup plus les étudiants et les étudiantes Par rapport à l'UE engagement est-ce que vous avez déjà eu des retours d'expérience de celle-ci ? Oui les retours sont très positifs les étudiants sont ravis de voir que l'université reconnaît de façon officielle leur engagement étudiant et puis surtout ils sont contents de pouvoir bénéficier de toutes les formations pour les aider vraiment à le valoriser davantage Et quelle est la différence entre les deux niveaux ? Il y a un niveau investi et un niveau expert ? Le niveau expert permet de valoriser un investissement qui nécessite davantage de responsabilité dans un bureau de porter beaucoup de projets La différence entre les deux c'est l'intensité ou le niveau d'engagement associatif Le niveau investi permet de valoriser de façon très large l'investissement associatif Le niveau expert va permettre de franchir un cran supplémentaire lorsqu'on porte beaucoup de projets ou qu'on veut s'engager dans un bureau Et concrètement qui a accès à ces deux niveaux ? Les deux niveaux sont ouverts à tous les étudiants de la faculté sciences et ingénierie Et il existe une équipe pédagogique qui va se pencher sur les différents dossiers et qui va déterminer si l'étudiant peut bénéficier d'un niveau investi ou expert Pour compléter sur les retours une des choses qui m'a marquée c'est que là actuellement il y a le développement de la politique en direction des alumnis des diplômés de Sorbonne Université Et on a eu des retours comme ça d'étudiants et d'étudiantes qui étaient rentrés dans le monde du travail qui avaient passé des entretiens et qui nous faisaient le retour que l'entretien avait porté en grande partie sur leur engagement Et donc tout à l'heure je parlais de prise de conscience en tout cas il y a eu cette prise de conscience en tout cas à mon niveau de l'importance de valoriser encore plus parce que les retours qu'on avait étaient que oui il y a les diplômes ils sont reconnus ils sont efficaces pour entrer sur le monde du travail mais cette reconnaissance de cet engagement apporte un plus considérable à nos étudiants et nos étudiantes Justement quelle est aussi également la valeur de cet engagement au niveau national justement de cet engagement est-ce qu'elle a une plus-value par rapport à d'autres ou est-ce que c'est un dispositif c'est un dispositif propre à Sorbonne Université Je dirais que peu importe la forme de la reconnaissance je dirais que chaque université en fonction de son histoire de ses particularités de ses contraintes va mettre en place des dispositifs spécifiques ce qui est important c'est qu'il y ait cette reconnaissance et encore plus important que les étudiants et les étudiantes aient conscience des compétences acquises lors de cet engagement et je pense qu'on est là pour vraiment j'utiliserai l'image de l'étincelle on est juste là pour cette prise de conscience et après les étudiants et les étudiantes savent faire pour valoriser et qu'ils se rendent compte j'ai utilisé l'image du Tador sur lequel ils sont assis c'est peut-être un peu exagéré mais qu'ils prennent conscience de ça et après peu importe est-ce que c'est une UE est-ce que c'est un diplôme c'est pas très important je suis d'accord avec ça l'idée c'est vraiment de le faire prendre conscience à quel point leur engagement associatif leur permet de développer de nombreuses compétences transverses qui peuvent leur être utiles et dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle et d'apprendre vraiment à le valoriser et donc quelle que soit la forme du dispositif nous on essaye de leur donner des clés pour cela et puis aussi de communiquer davantage dans la communauté de Sorbonne Université pour pouvoir mieux montrer à quel point les étudiants qui sont engagés dans les associations sont capables de créativité de porter de nombreux projets Quelles sont les ambitions de Sorbonne Université vis-à-vis de l'engagement étudiant et autrement dit aussi quels sont les futurs dispositifs qui vont accélérer le développement de ces compétences transverses Je dirais que comme l'a souligné Véronique tout à l'heure il y a eu une évolution importante cette année donc on a repensé le dispositif ce qui a permis de passer d'une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes à bénéficier de ce dispositif à plus de 230 pour cette année Il nous reste encore les thématiques sur lesquelles on peut encore travailler notamment l'engagement civique les élus hors de l'université on a des étudiants et des étudiantes qui ont des mandats électifs à la mairie de Paris qui sont élus on doit aussi reconnaître cet engagement l'engagement civique type pompier volontaire Il nous reste encore quelques thématiques sur lesquelles on va pouvoir travailler et puis ce qu'on observe chez les étudiants et les étudiantes c'est l'effet boule de neige c'est-à-dire que vous et vos camarades vous serez les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de ce dispositif et on sait que les 230 qui ont reçu cette reconnaissance cette année vont inciter les autres étudiantes et étudiantes à s'engager dans les associations et à bénéficier aussi de cette reconnaissance donc je suis extrêmement confiant sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de voir un nouveau dispositif mais que celui-ci va prendre encore plus d'ampleur les autres années Merci beaucoup pour vos réponses pour ma part en tant que membre d'association l'engagement étudiant m'a permis de développer de nombreuses compétences qui au travers des différents projets que j'ai pu mener m'ont permis d'accentuer ma créativité et le dépassement de soi et donc dans ce souci-là de vouloir aider la communauté on s'aide soi-même en créant une plus-value dans toutes les compétences qu'on peut développer aussi dans sa carrière donc je vous invite vraiment fortement à vous engager et à faire part de cet engagement-là qui va vous permettre de développer beaucoup de choses pour votre bien Alors si vous avez encore des questions sur la valorisation de l'engagement étudiant n'hésitez pas à contacter l'avis étudiante de la faculté sciences et ingénierie de Sorbonne Université et on espère vous voir très nombreux à la rentrée à bénéficier de ce dispositif de valorisation de l'engagement étudiant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada